Il y a à peu près six ans, on réhabilitait vraiment des animaux de ferme. Puis là, de bouche à oreille, les gens commençaient à nous amener des animaux sauvages. Donc on a pris le permis parce que c'est illégal de posséder un animal sauvage au Québec, évidemment. Puis un coup qu'on a eu le permis, bien là, tout le monde a commencé à nous appeler. Puis le refuge a vraiment grandi, grandi. Puis là, depuis trois ans vraiment, le centre de réhabitation est vraiment établi. On va sauver à peu près 300 animaux cette année. On remet tous les animaux qu'on peut en liberté. C'est vraiment notre mission numéro un. On ne démordra jamais de ça. C'est sûr que chaque année, il y a certains animaux qui ont des problématiques, soit aveugles, pertes d'une patte ou peu importe. Donc eux, on les garde au sanctuaire. Mais encore là, il faut vraiment qu'on les ait eus bébés. Parce que quand c'est des adultes qui ont connu la liberté, ce n'est pas agréable pour eux de connaître la captivité par la suite. On n'a pas d'aide financière. Le gouvernement ne nous aide pas. C'est vraiment M. et Mme Tout-le-Monde, les amoureux des animaux, qui nous aident financièrement lors de nos soirées bénéfices, nos campagnes de financement. Sinon, on a quand même des bénévoles qui viennent nous aider au refuge. On ramasse des épiceries, des restaurants pour aider à nourrir les animaux. Donc le refuge est autosuffisant alimentairement. Donc 160 têtes qui sont nourries presque gratuitement. Ça, c'est vraiment un bon coup de pouce. Le 14-15 septembre, c'est la seule et unique fin de semaine qu'on va ouvrir nos portes au public. Il y a des plages horaires, donc il faut réserver sa place parce qu'on ne veut pas non plus être un zoo. C'est vraiment des visites guidées pour éduquer le public. Puis le 14 septembre, en soirée, à partir de 5h30, c'est vraiment une soirée avec un goûter, une visite vraiment VIP, un chansonnier, puis un super concert à la fin, un concert chamanique, tambour, tipi, ça va être vraiment super.